Une course de toute beauté dans cette troisième épreuve, une arrivée dans un mouchoir et une montre surtout phénoménale de Raju Rawan qui va vraiment la chercher cette victoire, Ricky, puisqu'il fait un premier move en panne descente pour se rapprocher de la tête de la course et puis il met vraiment toute sa haine pour venir la chercher sur la ligne cette victoire. Absolument, c'était une course très difficile, on a bien étudié la course ce matin et la tactique qu'on avait mise en place, heureusement, a marché pour nous. On savait qu'il fallait qu'on parte au 900 mètres, sinon on serait trop loin derrière, c'est pas un cheval qui accélère beaucoup en espérant qu'on puisse rattraper les cheveux de tête et être en bonne position pour le dash final. C'est ce qui s'est passé, un peu de chance bien entendu, je pense que Trackmaster a peut-être eu un peu de malchance, mais c'est des courses, parfois la roue tourne de votre côté, j'espère que la roue chance tourne de notre côté maintenant, on a eu pas mal de malchance ces derniers deux mois, mais la roue tourne toujours, il faut être patient et attendre, on est très très bel monde du Rowan. Alors un nouveau jockey australien qui est annoncé, Ricky, comment s'est venue cette idée de se pencher vers l'Australie justement ? J'ai fait une application pour Andrew Fortune que je connais très bien et qui pouvait venir nous dépanner pendant six semaines, pendant que Ray, si jamais il n'avait pas son appel, et comme ça a été refusé par le Turf Club, heureusement qu'on avait, on a vu à travers les connexions de Nicolas, on avait demandé à Bastard de rester sur la touche quoi, on lui a expliqué la situation, il a dit avec plaisir, il était à Melbourne, il fait très froid et beaucoup de pluie, et donc il aime bien venir connaître Maurice et la chance a voulu qu'on puisse l'avoir, malheureusement on a eu le go ahead très tard, je pense pas qu'il pourra être ici pour le barber, ce qui est vraiment dommage parce qu'on aura deux cheveux dans la course avec je pense des bonnes chances. Alors Ricky, sinon pour le reste de la journée, comment la voyez-vous ? Écoutez, on pensait que la dernière course c'est notre meilleure chance, on le pense toujours, on pensait qu'on avait des chances ailleurs parce que nos cheveux étaient bien, malheureusement à Roy a saigné la première course, là dans cette course-là, on pense qu'on a une petite chance aussi, ainsi que Ram Tam Tugger qui est un cheval qu'on n'arrive pas ces années, mais c'est des courses compétitives, c'est difficile de gagner une course aujourd'hui, et on a des chances, oui, mais je pense pas qu'on a des banqueurs quoi. Eh bien on croise les doigts et peut-être vous retrouver un peu plus tard. Merci Ricky, bravo. Voilà les impressions de Ricky Mangar après la belle victoire de Blaze of Noon, le gros Outsider, et qui vraiment une grosse monde de Raju Rawan.